Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce samedi 18 avril 2020. On commence avec les béliers. Pour les loups solitaires, ce samedi promet d'être une journée favorisant la communication et le rapprochement vers l'objet de l'amour. Faites simplement attention à ne pas trop vous emballer pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine ou qui a déjà une relation à côté et vous considère tout simplement comme un jeu. Au sein des couples, la jalousie sera maladive et toxique. Ne vous lancez pas à corps perdu dans des affaires qui n'ont pas suffisamment mûri, surtout s'il y a des liens sentimentaux ou familiaux en jeu. Taureau. Sur le plan professionnel, les planètes vous dynamiseront et vous aideront à ce que vous soyez reconnu dans votre profession. Vous serez prêt à faire de votre mieux pour ravir les échelons du succès. Contrôlez les effets secondaires de tout médicament que vous pourrez prendre car il pourrait affecter par exemple la conduite. Gémeaux. Il est fort possible que toute votre attention ne soit pas au rendez-vous et que vous répondiez mal à une demande ou une consigne. Cependant, si vous et votre partenaire savez apaiser la situation, cela restera gravé dans l'histoire de votre relation de couple comme une anecdote amusante à raconter aux petits-enfants. Il n'est pas toujours possible d'avoir du temps libre pour corriger ses écrits, vérifier tous ses emails, compter sur les réseaux sociaux et nettoyer son ordinateur. Cancer. Vous freinez vos pulsions consuméristes. Vous remplirez en effet le panier de course de nombreuses choses inutiles qui vous semblent en ce moment essentielles. Mais heureusement, à la dernière minute, vous prendrez la sage décision de rentrer chez vous avec le strict nécessaire. Si vous vous sentez très fatigué, votre corps réagira par des rhumes ou des douleurs au niveau des oreilles. Lion. Le travail d'équipe vous réussira. Vous apporterez en effet des idées et des solutions qui influenceront positivement les projets de travail. Vous obtiendrez de très bons accords commerciaux grâce à votre assurance et votre courage. Si ces derniers jours vous vous êtes senti très stressé, appréciez toutes les bonnes choses que vous avez et qui vous entourent. Cela créera ainsi une intincelle de bonheur dans votre esprit. Vierge. Si vous vivez en couple, vous avez besoin d'avoir des affrontements de personnalités. En effet, les pôles opposés s'attirent mais peuvent également directement se heurter. Le célibataire rejettera certaines obligations et limitations pour se plonger pleinement dans le plaisir et les conquêtes. Vous devez faire attention à la sensibilité de ceux qui travaillent en étroite collaboration avec vous. Attention à vos blagues ou plaisanteries. Certaines personnes pourraient ne pas les apprécier comme vous. Balance. Sur le plan professionnel et financier, l'entrée du soleil dans la maison de votre signe crévoit l'arrivée d'une opportunité financière que vous recevrez très prochainement par le biais de proches ou associés. Il est primordial que vous vous demandiez si vous êtes vraiment attaché à votre bien-être ou s'il s'agit simplement d'une intention abstraite. Vous avez besoin d'un plan ou d'une stratégie qui puisse vous aider à mettre en pratique ce que vous pensez. Scorpion. Une énergie d'amour et de sensibilité est toujours présente, influençant tous les natifs du sud du scorpion grâce aux influences du transit lunaire dans un signe d'eau. Cela donnera lieu à de beaux décors romantiques dans lesquels vous pourrez exprimer vos sentiments. Vous aurez aujourd'hui une excellente idée au sujet de la création d'une entreprise brillante qui ne vous était jamais venu à l'esprit auparavant. Sagittaire. Sur le plan professionnel, cette journée vous apportera des leçons importantes car l'impression que vous subissez vous servira non seulement comme test sur le plan personnel mais aussi à voir différemment votre profession. En matière de santé, des nouveautés sont à prévoir. En effet, d'une part, votre intérêt pour la guérison naturelle augmentera et vous réaliserez d'autre part l'importance de rester physiquement actif. Capricorne. Ceux qui s'occupent d'une famille ou son parent de jeunes enfants ressentiront la tendance astrale qui les pousse à partager les moments de jeu pour enfants avec plus d'entrain que d'habitude. Un esprit rêveur et romantique pourrait les conduire à commettre des erreurs mineures ou des distractions inhabituelles. De nombreux natifs vivent une situation de changement ou une dynamique différente sur le plan financier. Verso. Sur le plan professionnel, vous avez certainement dû réaliser certaines fonctions qui ne sont pas propres à votre travail habituel. Cela vous a néanmoins servi à acquérir de nouvelles compétences. En matière de santé physique, vous pouvez être tranquille. En effet, tout va bien et cela restera ainsi pendant longtemps. Du moins, cela semble être ce que reflètent les influences planétaires en votre vie. Et l'on termine avec les poissons. Si vous ressentez que votre relation de couple n'avance plus, la dernière chose à faire est de vous marier ou d'avoir un bébé pour régler la situation. Vous devriez tout simplement suivre une thérapie de couple. Le célibataire aura des facilités pour séduire. Si vous avez votre propre entreprise, certains protocoles qui ne fonctionnent pas correctement vous inquiéteront. Vous devrez donc pour cette même raison, réorganiser différemment votre entreprise. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce samedi. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna. Du renouveau dans le ciel. Pour ces natifs du samedi 18 avril 2020, il faudra tout oublier. Une vie tranquille, bien réglée, tout va changer. Côté couple, côté travail, côté envie et même mode de vie, le renouveau est en marche. Inquiétant, même pas avant tout excitant et formidablement libérateur. Si vous êtes seul, prenez votre temps, c'est en effet l'exigence qui prévaudra. Il faudra dire avec Pluton qui trace sa route dans votre maison solaire 5. Amours, ceux et celles qui tenteront des approches seront passées au crible. En clair, pas sérieux, s'abstenir. Essayez de vous fixer un cap et vous y tenir. Voilà ce que j'ai pu ramasser pour ce samedi 18 avril 2020. Je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau numéro des natifs du jour. A très bientôt. Au revoir à tous et à toutes.